Bonsoir à tous, bienvenue au Stade de Suisse. Le Servette FC a disputé sa première rencontre du championnat 2019-2020 en Super League. Plus de 6 ans après avoir quitté cette division, c'était donc le grand retour. Et les Gennevois ont fait match nul, un partout. Les buts ont été marqués par Youngboy. Cinquième minute de jeu N-Gamma, l'égalisation Genevoise. 32ème minute par Sébastien Moutriche. Performance vraiment très très bonne des Gennevois qui méritent totalement ce point. Ils auraient même pu aller peut-être chercher plus. Donc quelques regrets peut-être. En tout cas, on a pris une réaction. Après cette rencontre, je vous propose d'écouter le dernier rempart servetien, Jérémy Fric. Jérémy Fric, match nul ici à Berne pour votre entrée en liste dans cette Super League. Tout simplement, quelles sont vos impressions ? Un peu amères ou quand même heureux ? Parce que vous avez quand même eu beaucoup de chance contre cette équipe. Oui, c'est clair qu'avant le match, on se serait dit, si vous nous avez dit 1 à 1 contre IB, on aurait signé directement. Maintenant, quand on regarde la physionomie du match, on se dit qu'on n'aurait peut-être pu faire plus en fait. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un score assez mérité. Ils ont quand même eu quelques actions. On a quand même su faire à des moments, surtout au début. Après, on est bien entré dans le match. À la fin, on a quelques occasions, quelques occasions pour nous. Mais voilà, c'est une sympa sourire. Mais 1 à 1, c'est déjà très bien. Pour le coup, ce genre de performance, ça vous met tout de suite dans le main ? Vous voyez tout de suite aussi que vous pouvez rivaliser contre toutes les équipes de Super League, probablement. Oui, pour ça, nous, on était sur deux niveaux avant le match. C'est clair que contre l'IB, on savait que c'est compliqué. Mais on est posé dans notre potentiel. On sait qu'on est une bonne équipe. On a dû remontrer contre l'implicationnel. On a montré dans les deux matchs amicaux. Donc, on savait qu'on a eu le potentiel déjà de pouvoir battre beaucoup d'équipes de Super League. Et puis, il faudra montrer qu'on a eu ces séances prochaines. Sur un plan personnel, de revenir dans un stade comme ça où il y a beaucoup de monde aussi, qu'est-ce que ça vous a fait ? Avant le match, on y pense un peu. Mais pendant le match, franchement, j'ai pas une fraction de la chose. Parce que comme j'ai toujours dit à tous mes amis, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se concentrer et de se mettre dans sa bulle, de connaître du monde comme ça que quand on va jouer un casseau devant un sensé spectateur. Donc, voilà, c'est un moment, c'est plaisant. C'est plaisant pendant l'échauffement. Et puis après, pendant le match, on a une fraction de la chose. Enfin, vous l'avez dit avant, il y a le derby contre Sion déjà le week-end prochain. Vous serez encore dedans, vous commencez vraiment à 100 à l'heure. Oui, je pense que c'est un départ rêvé pour nous. Franchement, nous, comment c'est pas rêvé, tout le monde l'espérait. Peut-être que les gens pensaient, non, c'est pas bien, mais nous, au contraire, c'était une petite chose de super. Jouer contre Sion à la maison, c'est super pour voir si le pop-chamber va répondre présent. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le reste nécessaire pour que le public vienne nous voir quand il y a la session. Et voilà, j'espère qu'il y aura du monde. On espère aussi, j'espère aussi. Merci beaucoup, Rémi. Et prochain rendez-vous pour la formation d'Alain Geiger. Ça sera samedi prochain du côté du Stade de De Genève à 19h, partie que vous pourrez suivre, bien évidemment, sur Global Sport. Et cette rencontre, ça sera tout simplement le derby tant attendu contre le F-Session. Bon, ma part, je vous souhaite une très, très belle soirée, une très belle fin de dimanche. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la nouvelle semaine qui commence demain. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sportives sur Global Sport, la radio sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada